Le 29 mars 1632, l'Angleterre rendait le Québec à la France. La même année, on traduisait en français les éléments d'Euclide. Euclide, voilà ici un timbre qui propose une image possible d'Euclide, un timbre sorti dans les îles Maldives. Qu'est-ce qu'il dit la troisième définition du sixième livre des éléments d'Euclide? Il dit la chose suivante, ce texte. Une ligne droite est dite être divisée en la moyenne et extrême raison quand la toute est au plus grand segment comme le plus grand segment est au moindre. Et nous avons ici les explications d'Euclide, en plus petit. Il dit qu'en quelques lignes droites comme AB est coupée inégalement en C de telle sorte que la toute AB soit au plus grand segment AC comme celui plus grand segment AC est au moindre segment BC. Vous avez compris? J'espère bien, sinon on va reprendre. Cette ligne AB sera dite être coupée en C selon la moyenne et extrême raison. Voyons, voyons. Commençons avec les moyens de 2014, 2300 ans après l'apparition des éléments d'Euclide. Une ligne droite AB, donc aujourd'hui on ne dit plus ligne droite, on dit segment. Le segment AB est divisé en la moyenne et extrême raison en la toute, c'est-à-dire X. Je note la toute, le segment entier par X et au plus grand segment, c'est-à-dire sur le plus grand segment, que je note 1, unité, comme le plus grand segment, c'est-à-dire 1, O moindre, c'est-à-dire le segment plus petit, X moins 1. Bien sûr, je répète, si ça c'est X et si ça c'est 1, ce segment a comme longueur X moins 1. Regardez, 1 plus X moins 1, ça fait X. Bien, voilà l'équation qu'on doit résoudre pour trouver la valeur de X en respectant la définition d'Euclide. Je répète, le tout divisé par le segment plus grand est égal au plus grand divisé par le plus petit. Deux fractions sont égales si et seulement si les produits en croix sont égaux. X fois X moins 1 est égal à 1 fois 1, 1, c'est-à-dire X carré moins X égale 1. Comme les mathématiques ont plaisir pour les équations de second degré ou d'autres d'avoir 0 dans le deuxième membre, on va passer le 1, signe changé, dans le premier membre. Plus exactement, on va soustraire 1 des deux membres. Et voilà l'équation qui vérifie le nombre X qu'on cherche. Pour les élèves de troisième, qui n'ont pas encore la formule de résolution d'une équation de second degré, on va vérifier que X égale 1 plus racine de 5 sur 2 vérifie cette équation. Autrement dit, 1 plus racine de 5 sur 2, c'est une solution de cette équation. Pour cela, remplaçons X par 1 plus racine de 5 sur 2. Dans l'équation X carré moins X moins 1 égale 0, on calcule le premier membre pour voir si le résultat est vraiment 0. Pour cela, écrivons à la place de X 1 plus racine de 5 sur 2. Comment on calcule ça au carré ? Évidemment, voilà, 1 plus racine de 5 au carré sur 2 au carré, c'est-à-dire 4, moins, ici pour avoir le même dénominateur, c'est-à-dire 4, je vais multiplier le numérateur par 2. 2 fois 1 plus racine de 5 sur 4, moins 4 sur 4. Je vous laisse développer A plus B au carré. Vous avez 3 secondes. 1, 2, 3. Et voilà. A carré plus 2AB plus B carré. J'ouvre les parenthèses ici. Moins 2, moins 2 racine de 5. Moins 4 sur 4. Combien ça fait racine de 5 au carré ? 1, 2, 3. Ça fait 5. Donc, je n'ai rien fait d'autre. Que remplacer racine de 5 au carré par 5. Et qu'est-ce qu'on a au numérateur ? 2 racine de 5 moins 2 racine de 5. 1 plus 5, 6. Moins 2, moins 4. 0. 0. Donc, 1 plus 2 racine de 5 sur 2 est vraiment une solution de notre équation. Pour les élèves de secondes premières qui connaissent la formule de résolution d'une équation de second degré, x carré moins x moins 1 égale 0. A égale 1. B égale moins 1. C égale moins 1. On calcule le discriminant. Delta égale moins 1 au carré. Moins 4 fois A fois C. Et ça donne, comme vous le constatez, 5. Delta est positif. Yuppie, il y a des solutions réelles. x1 est égale moins B, c'est-à-dire 1, plus racine de delta sur 2A. x2, bien sûr, s'obtient en faisant la même manipulation, mais c'est moins racine de delta. Évidemment, on cherche x positif, et comme cette valeur est négative, tout le monde peut le calculer, on garde x1, c'est-à-dire 1, plus racine de 5 sur 2. Et ce nombre est noté phi, et il s'appelle le nombre d'heures. Si, bien sûr, vous avez envie, le temps, vous pouvez vous plonger dans l'histoire du nombre d'heures. C'est une histoire fascinante, à la limite entre la science, l'art et la religion. On appelait aussi la divine proportion, par Luca Pacioli, vers 1500. C'est une histoire très passionnante, très intéressante, que je vous laisse découvrir, par exemple, en étudiant le livre Le nombre d'heures. C'est le premier numéro d'une série entière de 40 volumes qui s'appelle Le monde des mathématiques. Bon courage et bon plaisir. Pour les amateurs de décimales, voilà quelques décimales du nombre phi, qui est bien sûr irrationnel. Il a une énoté phi, à l'honneur pour l'architecte Phidias de l'actiquité, qui a construit des superbeurs, beaux monuments, en respectant, paraît-il, beaucoup cette proportion divine, 1,6 et des poussières. Vous avez ici quelques poussières, sur les milliards et les milliards de chiffres de nombre phi, qui ne seraient jamais, qui ne se répètent pas. C'est pour ça que c'est un nombre irrationnel. Autrement dit, fou. Vous vous rappelez le début de cette vidéo ? Il s'agissait du segment AB, et puis le point C partagé AB, en moyenne et extrême raison. On a pris AC l'unité 1. Tout le segment AB, c'est X, et puis bien sûr, cette distance, c'est X moins 1. Et on vient de vérifier que X est égale à 1 plus racine de 5 sur 2, environ 1,618, etc. On reprend sur la figure, X est donc phi 1,618, etc. Et comme ça, c'est 1, le segment BC mesure 0,618, etc. Donc, le nombre phi, moins 1. Pour ceux qui ont encore envie de lire, encore un livre, si le premier ne suffisait pas, le nombre d'or, radiographie d'un mythe, suivi de la divine proportion. La représentation d'un dodecaide régulier, tiré de l'œuvre de Léonard de Vinci. Toute une histoire. C'est beau et c'est conseillé pour toutes les personnes.